Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez être toutes et tous très très bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de tour de France 2019 avec la suite de ce mode carrière en quelque sorte sur le jeu de tour de France 2019. Pour ceux qui arrivent en cours de rouge, je vous conseille soit d'aller voir la vidéo de l'épisode 0, que j'ai appelé épisode 0, soit directement de rejoindre le Discord qui est en description, ça sera beaucoup plus facile pour vous plutôt que de voir la vidéo qui n'est pas très bien expliquée dans la vidéo. Donc rejoignez le Discord dans la description et vous aurez tous les détails de la carrière parce que là en fait j'ai pas le temps de réexpliquer, déjà que l'épisode est assez long comme vous pouvez le voir, si en plus je devais réexpliquer à chaque début de vidéo, ce serait un peu long. Donc voilà, vous rejoignez le Discord et comme ça vous allez pouvoir tout comprendre sur le fonctionnement de ce mode carrière. Donc du coup les amis, aujourd'hui c'est la Stradé Bianca, enfin les Stradé Bianca et le Parénis qui sont au programme. Donc on va commencer par les Stradé Bianca, puis on finira par les 8 étapes du Parénis, pardon. Et la prochaine fois du coup on fera le Tireno et le Milan San Remo. Donc voilà voilà, donc aujourd'hui Stradé Bianca, donc voilà les start list je vais vous présenter rapidement. Donc AG2R avec Tony Gallopin, Arc et Personne, Astana avec Fuglesang, Charman à la bronze greu, Barane Merida avec Nibali, Personne chez CCC, Erada chez Kofidis, De Keninck avec Alaphilippe, Clark pour Education First, Group 1 FDJ, donc mon équipe, j'ai mis Madoua et Mollard mais bon ça va être compliqué de faire un résultat quand même. Là le jeu Movisma avec Wout Van Aert, Loto Soudal avec Team Wellens, Milchenton avec Adam Yetz, Valverde, Movistar, Dimension Data, Boisson Hagen, Tim Minos, Gatkowski, Katusha avec Nathan Haas, Sonne Mathieu, Trek avec Jasper Steuven, UAE avec Diego Ulyssi et Lamonti avec Xandromeris. Donc alors on va partir, on va prendre la Groupama FDJ, alors le parcours c'est entre guillemets la seule course, où c'est pas réellement possible de reproduire comme en réalité, parce qu'il n'y a pas d'étape avec des chemins de terre ou des pavés, enfin il y a le tour de flan, mais bon le tour de flan et l'estrade banquée c'est quand même un énorme écart. Donc vous allez voir la course que j'ai prise, alors du coup voilà l'équipe avec laquelle on va partir, Roger Mollard, Valentin Madouas, Ludvigson, Vaugrenard, Mirai, Konovalovas, on va pas se mentir, c'est pas une très très grosse équipe, mais voilà on va avoir le parrainiste qui va arriver juste après, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc voilà j'ai pris l'étape de Quimper, parce qu'en soi si on fait abstraction du fait qu'il n'y a pas de route blanche, donc le parcours est assez similaire, donc j'ai trouvé ça intéressant de prendre cette étape entre Lorient et Quimper. Donc bah écoutez on va partir directement, on va se retrouver dans le final de cette course, immédiatement, puisque j'ai envie de passer, là sera debunké un peu rapidement, pour passer directement la plus grosse course de ce début de saison, le parrainiste, donc allez. Allez on se retrouve donc dans le final avec Valentin Madouas, comme vous le voyez on va attaquer donc cette difficulté, il en reste 3 répertoriés, mais globalement il en reste je dirais bien 5, qu'on peut se permettre de compter comme des côtes, allez là ça commence avec la montée pavée, à l'avant donc 5 coureurs qui sont là depuis le départ, je vous laisse les constater, Nevenus, Boniz, 2 tirs, Grelier et Konovalovas, que voilà, bah pour être honnête j'avais mis personne dans l'échappée, il est parti tout seul, il s'est fait un petit plaisir après tout, il n'aurait pas fait grand chose de toute façon, donc ça ne dérange pas trop qu'il soit parti dans l'échappée, allez hop, il ne se passe pas grand chose, on est dans la montagne de l'eau chronante, et qu'il se passe des trucs, je vous reprends, donc je pense que ce sera dans les 10 derniers qui vont être de cette course, le fait qu'il n'y ait pas de route en terre, ça anéantit un petit peu le jeu, et c'est bien dommage, la course en elle-même, et allez c'est parti, il reste 3 dernières difficultés, là on est dans l'antépénultième, donc encore 72 coureurs dans le peloton, ça va, on n'est pas non plus sur un peloton de 140 coureurs, mais il y a quand même pas mal de courants et presque trop à ce moment-là de la course, allez, Vincenzo Nibali qui remonte pour placer une attaque, je suis passé sur Mollard, du coup, bon là on dirait que Mollard a plus d'énergie, mais Mollard était vraiment dans le dur de tout à l'heure, depuis tout à l'heure, allez Nibali qui a attaqué du coup, avec Fugol-Sang, Valverde, Van Aert et Adamiette qui ont suivi, à la Philippe qui reste dans le peloton semblerait-il, c'est Bob Jungels là qui roule pour le champion français, allez on a Diego Ullissi qui va lui aussi, on est en Italien, les courants italiens ont envie de bien faire, avec notamment Nibali, c'est pas forcément le type de parcours qui lui correspond, mais il est venu sur la course, et il espère bien montrer ses capacités, allez ils ont pris 17 secondes à l'avant, faut pas trop leur laisser de l'avance, parce que là on a quand même 6 champions, on va pas trop leur laisser d'avance, allez c'est parti, ça va remonter un petit peu, pendant quelques 500 mètres, j'ai été bloqué, avec Vietkowski qui va lui à son tour, Vietkowski qui va à son tour, on a Cavagna dans la roue, allez pourquoi pas reboucher là sur les coureurs, à l'avant après niveau barbe bleu c'est pas terrible, faut pas lui qu'il nous reste quand même un gel, allez ça va redescendre 8 km de sang, la dernière côte, donc l'avant dernière côte, avant la côte d'arrivée, allez on a un peloton de 10 à 13 secondes, allez ça se casse un petit peu, ça c'est intéressant, on est pas sur des cassures de type Stradibianchi, mais on est quand même sur des cassures intéressantes, parce que sur cette étape, parfois vous arrivez dans un peloton de 120, à l'arrivée, ça aurait été un peu con d'avoir ça sur la Stradibianchi, donc ça va, ça va, ça va, allez on a Van Aert en plus, Vietkowski, des adeptes de cette course, allez nous on s'accroche avec Runy Mollard, je dis pas qu'on va aller chercher la victoire, mais un petit podium ça me semble envisageable, nos adversaires sont un petit peu fatigués là, donc à mon avis ça me semble possible, ça me semble envisageable, allez 5 km, avant la difficulté d'arriver, désolé j'ai eu un petit problème, allez on est reparti du coup, avec Runy Mollard dans les 5 derniers kilomètres, 3 courants nous ont rejoint, on est donc 11, et c'est à 11 que va se jouer cette victoire de la Stradibianchi, il y a David et Formolo, Clark et Alaphilippe qui nous ont rejoint, bah là on est avec les meilleurs, il y a juste Runy Mollard qui s'est un petit peu tapé l'incruste, allez le peloton ça roule derrière avec la Koufidis qui roule, pour résoudre ses radages j'imagine, allez c'est parti ça va redescendre, va falloir récupérer un petit peu de rouge, même si on en a encore avec le gel, et il reste donc 3 km, 3 km, elle va pas tarder à attaquer la côte d'arrivée, donc on a Gjatkovski dans la roue, on emmène 20 secondes, est-ce que ça peut revenir derrière, ça m'étonnerait quand même, sachant qu'en plus tous les meilleurs sont dans ce groupe là, et ça roule vraiment pas, ça roule vraiment pas, allez écoutez j'y vais, j'y vais avec Runy Mollard, Alaphilippe Asanti, que Runy Mollard y est allé, tout comme Adam Yetz, surtout que le peloton est venu derrière nous, allez on est plus que 7, à pouvoir prétendre à la victoire, à moins qu'un Ibali ou un courant qui s'est fait piéger, il revienne lui aussi, c'est parti, la côte d'arrivée, ici à Sienne, Julien a flippé très très fort, Julien a flippé très très fort, est-ce qu'il va aller la chercher cette Stradibianque, on a Adam Yetz aussi, on a Simon Clark, on est pas si loin avec Runy Mollard, on va faire un bon résultat, on va faire un bon résultat, et c'est le podium, le podium pour Runy Mollard, sur ses Stradibanky, pardon, je me suis étouffé là, sur la ligne des rivières, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et donc podium pour Runy Mollard, et victoire de Julien Alaphilippe, c'était l'un des gros favoris aujourd'hui, et il a montré, une belle belle place d'Adam Yetz, qui ne remporte pas, la course, mais qui vient chercher un beau podium, juste devant Runy Mollard, donc qui rattrape, son tour d'un under, raté, on l'attendait comme leader de la groupe 1FDJ, il s'est raté, et il montre qu'il est en forme, tout de même pour cette saison, avec cette victoire, donc ce podium, pardon, acquis, sur la Stradibanky, on va aller checker, donc, Alaphilippe, qui avait pris pas mal d'avance, déjà, avant les 520 mètres, et qui vient donc s'imposer ici, Ascien, juste devant Damiette, Rudy Mollard, donc, Clark, Fuglsang, Gatkovski, Diego Ullissi, enfin, Valverde, Diego Ullissi, et Woodvanard, qui ont leur gêne la 10ème place, ou la 11ème, ou la 9ème, pardon, et je crois que Formolo, et donc 10ème, et Nibali, 11ème, qui en a eu un beau spectacle, sur ces Stradibanky, dans les dernières kilomètres, maintenant, place au Parény, on va d'abord regarder les résultats, évidemment, finaux de cette course, victoire, donc, de Julien Philippe, devant Adam Yetz, Rudy Mollard, Clark, Fuglsang, et donc, voilà, c'est Nibali, qui chope la 11ème place, sur ce groupe de 11, donc, voici le top 10, de ces Stradibanky, je vous défile rapidement, le classement, si vous cherchez un de vos leaders, qui s'est peut-être raté, sur cette course, en tout cas, voilà, les principaux favoris, on les a retrouvés dans le final, et allez, c'est parti, du coup, fin de ces Stradibanky, on passe à autre chose, on retourne en France, pour la première course française de la saison, il faut que j'arrive à refaire, du coup, toutes les starts, on se retrouve directement au départ du Paris-Nice, on est parti les amis, du coup, pour ce Paris-Nice, première grosse course par étape, une grosse course en général, de la saison, donc, avec ses 8 étapes, ça va être un épisode plus long que l'autre, je pense, plus long que les deux autres, à mon avis, on va pas être très loin de l'heure, du coup, on va commencer avec la présentation des startlists, donc, faite par les différents abonnés, qui contrôlaient les équipes, et d'abord, je tenais à m'excuser, parce qu'en fait, sur la strade banquée, j'ai fait une erreur pour la startlist de la CCC, j'ai mis deux marquées à la place de Van Avermaet, vous avez vu l'intensité de la course, à mon avis, Van Avermaet, il aurait pas résisté, mais bon, on sait jamais, Van Aert a fait quelque chose, pourquoi pas Van Avermaet, donc je m'excuse, et donc voilà, ce genre de rare, ça se reproduira pas, mais bon, je leur ai dit pourquoi ça s'est fait, ils avaient mal fait leur startlist, enfin bon, ça a essayé du passé, voilà, je tenais juste à le dire, la RK avec Barguil pour le général, la Stana qui m'y est pas, Domingo Landreil Lopez, qui ira sûrement du coup sur le Tireno, avec Fugol Sangue en leader du coup sur ce Paris-Nice, la Bora avec Conrad et Bourgman en duo, la Barine Merida avec Sonny Colbrelli, et Domenico Pozzévo, donc pas trop de leader pour ce Paris-Nice, Nibali ira sûrement sur le Tireno en Italie, sur ses terres natales, donc voilà, vous m'avez compris, la CCC, donc pas avec une très grosse équipe, il y a quand même des marquis pour les étapes, la Cofillis avec Rossetto qui veut gagner la co-intimité, objectif maillot vert pour Jacobsen, avec une étape pour Gilbert, la EF avec Oran qui vient pour gagner le général, ou pas ma FDJ, nous on vient avec Pino, donc je vais vous décrire mes objectifs plus tard, la Jumbo Visma, donc avec Steven Krochvayk et Dylan Gronewegen, la Lotto Soudal avec Thomas de Ghent, Etis Benot, Milchan Hancock avec Simon Yetz et Jack Egg, Movistar Valverde Carapace, donc du très 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 lourd, Dimension Data avec Nizolo qui va finir dans les 3 premiers du classement par points, mais qui voudra surtout aller chercher une victoire à l'étape je pense, sur les différentes étapes de plein, là Ineos avec Kerem Thomas et Wood Pulse, l'objectif est clair, le maillot jaune, la Katusha avec Marcel Kittel et Isaac Karin qui va finir dans les 10 premiers du classement général, et certainement une victoire à l'étape potentielle pour Kittel, la Sunweb avec Tom Dumoulin, Wilco Keldaman, qui viendront aussi pourquoi pas disputer le classement général, la Direct Energy avec Calme Jeanne qui viendra en chasseur d'étapes, la Trek avec Molema et Steven, Molema qui va finir dans les 5 premiers du classement général, ça va être dur, mais il peut le faire, la UAE avec Fabien Harou et Tann Martin, la Vital Concept donc avec Personne puisqu'ils ne viennent pas, et la Manty Gobert donc, avec Guillaume Martin qui viendra, pourquoi pas jouer des étapes lui aussi, sur les différentes étapes qui peuvent lui convenir, je pense qu'il y en a 2-3, grand max, il n'y en a pas non plus énormément, mais bon, du coup, groupe AMFDJ, on est parti, modifié pour voir l'effectif, donc on vient avec un très très gros effectif, il y aura une équipe un peu moindre sur le Tireno, mais voilà, on est une équipe française, la priorité c'est donc les courses françaises, donc on vient avec Thibaut Pinot qui disputera sa première course de la saison, sur ce Paris-Nice donc, on a aussi Arnaud Desmarres, en Sprinter, donc voilà, clairement victoire à l'étape avec Arnaud Desmarres, le général avec Pinot, et pourquoi pas le maillot vert avec Desmarres aussi, Rechenbach qui sera vraiment l'équipier de Pinot, le maillot à poids, pourquoi pas avec Valentin Madoua, Roux qui est clairement là en équipier, voilà sur la plaine, Sinkledam aussi, et Franchini en équipier aussi, donc voilà pour l'équipe groupe AMFDJ, pour ce Paris-Nice, le parcours donc avec la première étape, donc s'inspirer du parcours 2019, une boucle autour de Saint-Germain-en-Laye, voici l'étape que j'ai sélectionnée, donc une étape de plaine avec quand même quelques difficultés dans le final, Albi-Toulouse qui correspond à l'étape entre Les Brévières et Bellegarde, Les Brévières c'est à une quinzaine de kilomètres de chez moi d'ailleurs, donc Les Brévières et Bellegarde, une étape de plaine encore une fois, un petit peu ballonnée mais normalement ça devrait être une arrivée au sprint, Nevers, Saint-Dame en Moron, étape de plaine sans aucune difficulté entre Sepois et Moulin-Either, ensuite première étape compliquée entre Cisteron et Vence, qui correspond à l'étape entre Vichy et Pellussin, là donc sur le Discord j'avais mis l'étape de Pau, en fait je me suis rendu compte que l'étape qui correspondait mieux, c'était cette étape entre Lafouillus et Saint-Etienne, qui correspond au chrono entre Barbantane et Barbantane, donc voilà, ça ne changera pas grand chose, il y a 7 kilomètres en moins mais c'est un peu plus compliqué, donc voilà, Lafouillus Saint-Etienne, une belle étape, donc l'unique chrono de ce Paris-Nice en cinquième étape, qui correspond à l'étape entre Barbantane et Barbantane, Penny et Bréignol, donc une étape vallonnée, une étape très vallonnée même, mais qui devrait se conclure par un sprint comme on avait eu dans la réalité, il me semble que c'est Sam Bennett qui avait remporté l'étape, donc voilà, j'aurais pu mettre une étape assez vallonnée, j'aurais préféré mettre une étape vallonnée, mais plus quand même pour les sprinters, car en vrai, bah voilà, c'était Sam Bennett qui avait remporté l'étape, Père des Fontaines, Montagne de Lure, seule étape de montagne évidemment de ce Paris-Nice, avec l'arrivée au sommet de la Boleine-Vésubie, le col de Turini, donc col de Turini, la Boleine-Vésubie, voilà, et donc dernière étape, Nice-Nice évidemment, c'est pas exactement le parcours qu'on avait eu dans la réalité, mais c'est le parcours qui colle le mieux, voilà, il n'y a juste pas le col des 4 chemins, c'est tout, c'est le parcours qui colle clairement le mieux, donc voici pour ce Paris-Nice, ils sont à partir, là on a clairement 3 étapes de plaine, on les passe vitesse éclair, allez, on est parti, il tombe à la Nargonne-Nancy, on se retrouve bien évidemment dans le final de l'étape, on est donc dans ce final compliqué, comme vous l'avez vu du coup, il y a eu des attaques, avec Thomas Duggen qui est parti en baroudeur, il a été suivi par Fugelsang et Warren Barguil, on accroche Vecq, juste ici, qui tendent d'y aller, mais Haru, Gilbert, qui sont dans sa roue, et puis de toute façon, les équipiers de sprinters vont remonter pour contrôler, donc cette petite échappée de 3 coureurs qui ont tendu de s'échapper, va se faire reprendre, et on va donc avoir un sprint massif ici à Saint-Germain-en-Laye, allez, il faut remonter un petit peu avec des marres, je suis passé en tête du sprint intérieur à dire, ah oui, il est pour le maillot à poids, j'ai aucune idée de ce qui est maillot à poids, je n'ai pas fait attention du tout sur les deux grimpeurs, allez, Barguil qui retourne, le coureur de l'Arkea, qui est dernière du classement UCI World Tour, on le rappelle, qui retourne à l'attaque, allez, 2 kilomètres, on est placé avec Arnaud Demar, on n'a personne pour nous emmener, on va se caler dans la roue de Morkov, ça me semble une roue assez bonne quand même, allez, c'est Néchal aussi qui est là, bon, on ne va pas se moindre pour Barguil, ça va être cruel, il ne va pas y aller, allez, c'est parti Arnaud Demar, 900 mètres, on y va, on y va, on y va, est-ce qu'on peut aller chercher la première victoire de la saison, d'Arnaud Demar, on a Morkov sur la droite qui fait le sprint, Morkov sur la droite qui fait le sprint, dans le vélo, j'étais à fond, comme vous avez pu le ressentir dans ma voix, bah écoutez, ça va être photo finish, ça va être photo finish, puisque je n'ai vu personne lever les bras, on a eu un sprint assez bizarre, parce que, regardez, on n'est pas face au coureur, auquel on s'attendait être, là, on est sûrement sur du Dylan Gronevagan, mais là, on a Morkov, et là, on doit avoir Damien Touzé, si je ne dis pas de bêtises, là, on a un coureur de la Mithelon Scott, bah c'est Simon Yates, puisque c'est 141, et là, on a sûrement Fabio Jacobsen, j'imagine, bah non, Jacobsen, wow, wow, on était sur un sprint très très bizarre, avec des coureurs, qui ne sont pas forcément censés faire le sprint de base, dans leur équipe, allez, Arnaud débarque du coup, les 100 derniers mètres, est-ce qu'on s'impose, qui s'impose ici, un coureur de la Cofidis, de la Ducunac, ou de la Jumbo Visma, pour le coureur de la Cofidis, wow, enfin, désolé, mais on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, le petit décalage, le coureur de la Cofidis, du coup, qui, oh, oh l'eau, wow, qui peut le dire, qui peut dire qu'il s'impose, alors, je ne pense pas que c'est le coureur de la Cofidis, qui s'impose, pour l'eau, les amis, ça n'a pas l'air d'être Morkov non plus, je dirais que c'est Dylan Grondevegan, je dirais que c'est Dylan Grondevegan, qui s'impose, et qui va chercher donc une nouvelle victoire, pour la Jumbo Visma, mais on est quand même, sur un final très très serré, allez, on passe directement au résultat du coup, on a eu un final sur une ligne A4, mais c'est Arnaud Demar qui s'impose du coup, ça a été serré, ça a été serré, du coup, victoire d'Arnaud Demar devant Dylan Grondevegan, Hugo Avstater, et Michael Morkov, et Nidzolov, une belle cinquième place pour la Dimension de la Taille, voilà, après, on a des coureurs qui ne sont pas du tout des sprinters, pourquoi pas Stoiven, mais après, pas de sprinters, tous les sprinters se sont déchirés, et à part ces 4 là, et donc, voilà, ce final bizarre, mais victoire du coup, d'Arnaud Demar, au Spring, devant Dylan Grondevegan et Avstater, je passe rapidement le classement, juste, pas forcément pour le classement, de toute façon, tout le monde est à 10 secondes, mais pour que vous voyez, si jamais, j'ai oublié un de vos coureurs, comme ça sur le Discord, vous me le dites, et je vous le dédommage, voilà, Vigan dernier, du coup, maillot à poids, c'est Littart, bien joué Littart, direct énergie, qui prend Maillot, Maillot vert, Arnaud Demar, Blanc, Avstater, équipe, c'est là de Kenin, qui est le combatif, c'est Jack Bauer, plus combatif de l'étape, allez, on passe les amis, nouvelle étape de plaine, entre les Brévières et Bellegarde, à 163 km, on est sur une étape, assez courte, donc on se retrouve directement, dans le final, on est à 4 km de l'arrivée, à Bellegarde, j'ai emmené Madoua dans l'échappée, j'ai réussi à prendre qu'un point, et Littart en a pris, bah 3 je crois, donc Littart, GG pour la direct énergie, qui conforte son maillot à poids, allez, c'est parti, 2,7 km, du coup, on a encore des attaques, un de Fugolzang et tout là, et Fugolzang qui est bien sorti même, attention, Barguil aussi qui retourne, c'est n'importe quoi, c'est au début de Paris-Nice, avec des favoris qui attaquent, allez, Grandevégan qui tente de suivre, Fugolzang a pris un peu d'avance, mais ça va être mort pour lui, allez, c'est parti, on lance avec Arnaud Demar, sur la droite de la route, on a Jasper Philipsen sur la gauche, je vais essayer de ne pas faire de vagues, comme je l'ai fait tout à l'heure, et ça va le faire, ça va le faire, victoire d'étape pour Arnaud Demar, oh merde, il y a un courant de la UAE qui a levé les bras, je crois du coup que ça veut dire que je n'ai pas gagné, bon ça a encore été très très serré, j'ai l'impression qu'on part pour une victoire, du côté de la UAE, avec Jasper Philipsen qui s'imposerait donc, on a eu un vrai duel de sprinter pour une fois, et Jasper Philipsen, ça se joue entre Philipsen et Demar, bon ça se joue pas grand chose, ça se joue vraiment pas grand chose, j'aurais dit Demar à première vue, après, bon apparemment c'est Philipsen, après c'est pas parce que le mec derrière a levé les bras, que ça veut dire que Philipsen a gagné, c'est déjà arrivé que des mecs lèvent les bras, et que le gars au final ne gagne pas, Nizzolo qui n'est pas si mal non plus, et Marechko qui est un peu en arrière, en tout cas ça aurait été un beau sprint, allez on va directement au résultat, victoire du coup de Philipsen devant Demar, Nizzolo, Marechko, Grosneveggen, donc là on est top 5 correct, et puis derrière, Rheinen, Valverde, Morkov, Carapace, ça part un peu en steak, bon Jakobsen qui est très mauvais depuis ce début, de Paris, c'est beaucoup de sprinters qui sont pas forcément au rendez-vous, comme Bennett, comme Bennett, comme Kitel, attention parce que, il n'y a pas beaucoup d'étapes de plaine sur ce Paris-Nice, il en restera une juste après, et puis l'étape de Bastien, elle est quand même pas facile à gérer, donc bah voilà pour le top 25, on appuie donc, il finit dans les temps, c'est parfait, Madoua qui perd un peu de temps, et bon c'est pas grave, c'est pas grave, allez du coup, combattif du jour, pas que j'oublie, Pimli Tarte, combattif du jour, du coup comme vous le voyez, il a pris 3 points, j'en ai pris qu'un avec Madoua, donc voilà, démarqué en tête, juste devant Philipsen, et Grondé Vegan, au classement général, le meilleur point, c'est Pimli Tarte qui est en tête, meilleur en sprinter, donc Arnaud démarre, meilleur jeune, c'est Jasper Philipsen, par l'équipe, la directe énergie, on est dernier, d'accord, et du coup, le combattif, c'est Pimli Tarte, devant Madoua, et Créder, on est parti, troisième étape, encore de la plaine, Nevers Saint-Amand-Moron, c'est parti, on a 5 km de l'arrivée, on a une étape très épouvante, regardez la barre bleue de Thibaut Pinot, ça montre bien, que la zone devant, a fait très très mal, il va passer dans les temps, ça c'est parfait, par contre à l'avant, les 3 derniers échappés, Calme Jeanne, Jack Bauer, et Philippe Gilbert, attention, 32 secondes, ça peut aller au bout, il va falloir être très très rapide, très très fort, du côté des équipes de sprinters, parce que là, leur potentielle dernière chance, surtout pour des becs comme Grondé Vegan, est en train de s'envoler, allez, ça roule du côté de la barre avec Postolburger, Jumpy Drucker, on a encore 132, donc ça va, on a quand même un, un bon groupe, quelques lâchés, mais bon, des coureurs secondaires, Pinot est encore dans le groupe, comme j'ai déjà dit, Rechenbach aussi, qui s'accroche, allez, c'est parti, 2 km, on était en faux plat descendant, on va arriver, donc, à Moulin Easer, après le départ de ce poids, il y a quelques heures, allez, on passe sous la flamme rouge, pareil pour la tête de course, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va le faire, pour les échapper, allez, on y va, avec Arnaud Demar, on prend la roue de Sam Bennett, ça va être compliqué, mais, victoire, victoire de Lillian Calmejean, à l'avant, qui a été très fort, et derrière Sam Bennett, qui règle le peloton, juste derrière Jack Bauer, on a eu une étape folle, un final, un final fou, Lillian Calmejean, qui était dans le groupe, voilà, sous la flamme rouge, Gilbert, qui n'en pouvait plus, Bauer pareil, et Calmejean qui a tout donné, qui a tout donné, pour aller chercher, donc cette belle victoire d'étape, première victoire d'étape, je n'ai pas de bêtises, pour la team direct énergie, totale direct énergie, qui vient donc s'imposer ici, à Moulin Heizer, sur une étape destinée aux sprinters, il a été le plus fort en échappé, victoire de Lillian Calmejean, donc, juste devant Jack Bauer, qui s'est arraché, pour aller chercher une deuxième place, pour son équipe, deuxième place donc, de Jack Bauer, et derrière, c'est Sam Bennett qui règle le peloton, victoire de Lillian Calmejean au nez, et à la barbe des sprinters, devant Jack Bauer, donc qui a réussi à résister, mais pas, aller chercher la victoire d'étape, Sam Bennett 3ème, Arnaud Demare 4ème, et Jasper Steven 5ème, voici, pour le top 10, et donc, tout le monde finit globalement, dans le groupe, un Pino, qui accroche le groupe, donc c'est parfait, au niveau, donc, du meilleur, du combatif de l'étape, et là c'est Philippe Gilbert, qui a passé le plus de kilomètres à l'avant, donc voilà pour les kilométrages, et donc voilà pour cette étape, Arnaud Demare du coup, qui s'impose, toujours au général, mais ça va pas durer, devant Philippe Sen, et Calmejean qui revient, à la 3ème position, il y a Poissé Littard, qui est toujours en tête, Maillot Vert, c'est Demare, Blanc, c'est Philippe Sen, équipe, c'est la totale directe énergie, qui est en tête, et le combatif, c'est Pim Littard, devant Bauer, Gilbert, et Madoua, on y va, étape intéressante cette fois-ci, avec l'arrivée à Pellussin, Cisteron Vance, donc Pellussin, je me souviens un peu du débarque, désolé s'il y a des gens qui habitent, mais en tout cas, l'arrivée à Pellussin, on a une étape très très compliquée, à mon avis, on aura du beau spectacle, première possibilité d'offensive, du côté de Di Bobino, avec cette grosse grosse étape, donc on se retrouve immédiatement, dans le final de l'étape, je vais jouer les différents classements montagnes, avec Madoua, puisqu'on rappelle, on va tenter de jouer le classement montagne, avec Madoua, donc s'il se passe vraiment des trucs, on se retrouve dans les classements montagnes, mais normalement, d'arrivée, avec Thibaut Pinot, donc. Allez, on est dans l'échappé, on est 4 du coup, avec Philippe Gilbert, Léon Cameljean, Jens Koekeler, et Valentin Madouas, donc l'objectif aujourd'hui, est d'aller chercher le plus de points, à la montagne possible, avant les prochaines étapes, donc voilà, deux coureurs qui sont partis, on a l'échappé, hier, Cameljean qui a envie de renouveau, et Philippe Gilbert, qui veut se faire plaisir, dans ces dernières années, de cyclisme, et derrière, on a Guillaume Martin, qui est parti en contre aussi, qui va tenter de nous rejoindre, donc bah écoutez, on se retrouve directement dans le final, juste pour vous prévenir, voilà, la composition de l'échappé, on est à 10 km de l'arrivée, les amis, c'est parti pour la côte de la colle, sur l'eau, là ça rigole pas, on a le peloton à 2,15, pour calmer Jeanne du moins, et allez, c'est parti là, regardez ces pentes, regardez ces pentes, je me demande bien comment les gens, ils sont vus pour, pour installer leur maison, juste ici, enfin, c'est parti, c'est honteux, c'est honteux, c'est incroyable, c'est incroyable, bon, maintenant, on ressent vraiment la pente, on est sur du 20%, allez, on enfonce le clou avec Madoua, Gilbert est fatigué de sa journée d'hier, Kukulaire est pas l'aise dans ce genre de pente, c'est maintenant qu'il faut faire la dif pour aller chercher, notre compatriote, Lilian Kalmogian, allez, derrière, il y a des attaques apparemment, bon, en vrai, on va laisser Madoua, en vrai, on va laisser Madouas, et on va repasser sur Pinot, c'est plus important, Madouas va gérer son business, à l'avant, allez, on va se replacer avec Pinot sur la gauche, parce que là, il y a des attaques avec notamment sa monnaie, ce qui va, étape remportée par Rudy Waller, dans la réalité, pas l'étape de Pelus, mais cette étape de, de la colle sur Lou, donc, devance, allez, c'est parti, il faut se accrocher, c'est très compliqué, même pour Thibaut Pinot, c'est compliqué, Barguil, Krochvike, ils vont à peine 10 à l'heure, allez, Simonias qui est sorti avec Valverde, Fugol, Sangue, et Carapaz, allez, on a Garin Thomas juste devant nous, qui est là aussi, David et Formolo, allez, Madoua qui est apparemment pas trop trop mal, qui est passé derrière Gilbert, mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça va pas jouer à un point, le général du maillot, il n'y a pas quoi, allez, on revient dans la roue, des principaux favoris, qui c'était, un peu, qui avait fait un petit écart, allez, bon, clairement, le maillot jaune, il est perdu pour Arnaudémar, mais c'est pas grave, allez, ça va redescendre, oula, ça descend pas tout de suite, ça va redescendre, il va falloir bien récupérer, et puis ensuite, ça remontera, ça remontera, sur une montée non répertoriée, donc là, il va falloir faire la diff, évidemment, il nous reste pas mal de bleus, donc on devrait pas tomber à court de barres bleues, allez, en tout cas, la plupart des favoris sont autour de nous, puisqu'il n'y a aucune petite barre rouge à côté, allez, bon, pour le pourcentage de la descente, allez, c'est parti, on remonte directement, sur du 5%, on renclenche, on renclenche avec Thio Pinot, allez, un spray d'attard à dire, apparemment, qui va arriver dans quelques instants, allez, Warren Barguil, qui partirait derrière aussi, allez, Valentin Madoua, qui, Valentin Madoua, ok, il a plus de gel bleu à donner, je vais donner le gel bleu derrière, hop, Arnaud Demar, qui va perdre son jaune, mais c'est pas grave, comme j'ai déjà dit, et derrière, il n'y a plus personne, allez, attaque de Warren Barguil, attaque de Warren Barguil, c'est des pourcentages très très compliqués, c'est du très très lourd là, j'ai utilisé peut-être un peu trop de rouge, ce serait con de se faire avoir, pour le classement général, sur cette étape là, allez, on passe au sommet, Philippe Gilbert qui a rattrapé, Philippe Gilbert qui a rattrapé, Lyon calme Jeanne, et qui file vers la victoire étape, et pourquoi pas le maillot jaune, on a fait un petit écart avec Thibaut Pinot, allez, il reste encore quelques kilomètres là, de faux plat, à Saint-Paul devant, et puis ensuite, ça redescendra un petit peu, en faux plat descendant, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la ligne d'arrivée, allez, on est 32, mais il faut que le sang, il accroche pas très très bien derrière, Daniel Martin qui a été distancé, avec Fabio Haru, les espoirs de la UAE, un peu ruinés, allez, on revient sur ma doigt, et que que l'air, il y aura des bonifications à jouer, allez, je vais redonner le gel rouge là, hop, j'ai l'impression quand même, qu'on met en difficulté nos adversaires, avec Thibaut Pinot, on revient du coup, sur ces deux courants là, on est 34, on va revenir sur Calme Jeanne, il restera plus que Gilbert à l'avant, mais Gilbert va résister, victoire du coup, pour la Dekeunin qu'aujourd'hui, on peut le dire, ça m'étonnerait qu'on le rattrape, malgré le gros tempo imposé par Thibaut Pinot, allez, on passe au sommet du coup, de cette dernière difficulté non répertoriée, ici à Saint-Paul-de-Vence, allez, il faut récupérer un petit peu quand même, avec Thibaut Pinot, de toute façon, on n'ira pas chercher, Philippe Jadbert, donc à quoi bon rouler encore, allez, Jacob Fugolson qui attaque, pas perdre de temps là-dessus, allez, pas perdre de temps là-dessus, on s'accroche dans les roues, ah, il y a un petit groupe qui est sorti, il y a un petit groupe qui est sorti, Woodpullsk a arrêté l'effort, Woodpullsk a arrêté l'effort, allez, il va falloir s'accrocher là, il va falloir s'accrocher, Richenbach qui est un peu loin, allez, la flamme rouge, en faux plat montant en plus, en léger faux plat montant, allez, il faut juste s'accrocher, éviter de faire des cassures, en tout cas, victoire de Philippe Gilbert à l'avant, qui va prendre les bonifications derrière, ça a bien parti pour Fugolson, mais c'est Tom Dumoulin qui les prend, Valverde, pardon, devant Simoniette, on a eu un final compliqué, on a eu un final très très compliqué, finalement avec Thibaut Pinot, ça a été très très dur, je pensais que la montée finale était moins dure, je pensais que la montée finale était moins dure, la montée avec les gros pourcentages, je m'attendais, mais la dernière montée, je croyais que c'était un peu moins dure, en fait c'était hyper compliqué, et donc du coup, ce final pour prendre les bonifications, Fugolson qui était en tête, mais Valverde qui est revenu de l'arrière, et Dumoulin qui a failli prendre les bonifs, mais non, c'est Valverde qui les prend du coup devant, Yetz, et Gwetkowski je pense, voilà, voilà, Victoire donc de Philippe Gilbert devant Valverde Gatz, qui prennent les bonifications, Pulse 4ème et Tom Dumoulin 5ème, donc voici pour le top 10 de cette étape, est-ce qu'il y a des favoris qui se sont fait distancer, à part Dan Martin, Fabio Haru, Galopin, Dan Martin qui est ici, Dan Martin qui est filé avec Sam Bennett, sur ce genre d'étape c'est quand même notable, mais sinon niveau gros favoris, il y a Pozo Evo peut-être, Pozo Evo, Tige Benot, mais en soi on n'a pas des énormes favoris qui ont été distancés, et pas de hors délai, du coup combattif de l'étape c'est Calme Jeanne, donc bah voilà, et du coup Philippe Gilbert qui prend le maillot jaune de Sparinis, maillot jaune de Sparinis du coup pour Philippe Gilbert, devant Calme Jeanne, Valverde, et Pinault est à 1,14, donc Pinault est bien, tranquillement calé dans le peloton, à l'affût, le maillot à poids du coup c'est Madoua qui le porte sur les épaules, j'ai pris la plupart des points aujourd'hui, le maillot vert pour Arnaudé Marre devant Grand Vegan et Calme Jeanne, on devrait le remporter, le maillot blanc pour Elie Gébert, l'équipe c'est la Stana, l'aggroupement en est cinquième, et le combattif c'est Pim Littarte, Madoua est troisième, allez on y va du coup pour le chrono, contre la montre, entre La Fouilleuse et Saint-Etienne, donc le contre la montre de Barbantane, 18 km dans le jeu, avec une grosse difficulté, puis ensuite ce sera plat, donc c'était vraiment comme ça dans la réalité, bonne forme pour Tim Pinault, évidemment c'est avec lui qu'on va partir pour ce contre la montre, on arrive à l'intermédiaire de Saint-Éan, et j'ai peut-être été un peu rapide effectivement, bon je vais me calmer, de toute façon on attaque la descente, j'ai peut-être été un peu rapide, 24 secondes devant Krochweig, donc en tête, au premier intermédiaire, je ne doute pas qu'il s'impose à l'arrivée, ce sera la surprise pour vous, allez on a 1,5 km, 1,5 km de l'arrivée avec Thibaut Pinault, à Saint-Pré-Est-en-Jarès, c'est Rigoberto Ouran qui s'impose sur ce contre-a-monte, est-ce qu'on va pouvoir lui shipper la victoire, ou est-ce qu'il va aller s'imposer, devant Krochweig, Juan Denis, Guylian Thomas et Tom Dumoulin, et non, on n'ira pas lui chercher la victoire, donc victoire de Rigoberto Ouran aujourd'hui, et on va concéder du temps avec Thibaut Pinault, on va concéder une vingtaine de secondes par rapport à notre objectif, et une trentaine de secondes sur Ouran, donc ça reste raisonnable, mais ça fait quand même mal, victoire de Rigoberto, donc devant Stephen Krochweig, Juan Denis, Guylian Thomas et Tom Dumoulin, on est 7ème, 30 secondes, ça va, on limite les dégâts, même si on est quand même sur un podium, sur un top 10, assez serré, je vous laisse regarder, c'est à certains favoris qui ont pris peut-être, des caisses dans les dents, on a Richard Barck qui est 23ème, à 56 secondes, qui fait un chrono extrêmement correct, et donc voilà, pour le général de cette étape, et du coup au général, c'est Rigoberto, Ran qui prend le maillot jaune devant Krochweig, Denis, Thomas et Tom Dumoulin, on est 8ème avec Pinault, on est bien, on est bien, on est placé, le meilleur grappeur toujours Madoua, Madoua Vert toujours démarre devant Grand Végane, mais Gilbert cette fois-ci, 3ème, Meilleur jaune Sivakov, par l'équipe L'Astana, on est 5ème, et le combatif, c'est Pimlitharque toujours, allez on y va, étape de plaine, accidenté entre Peigny et Brégnol, on va avoir du spectacle à mon avis aujourd'hui, je vois mal un sprinter s'imposer honnêtement, on va avoir certainement une étape très mouvementée, on va écouter, on se retrouve directement sur l'étape mouvementée, on a donc pris l'échappé avec Matège Moré, je vois l'en a été deux dans l'échappé toute la journée, et l'échappé a l'air d'aller au bout, il reste 10 km dans la côte du Salario, la dernière côte de la journée, on a deux minutes d'avance sur le peloton, donc à mon avis on va le bout avec Moré, maintenant il suffit de savoir qui va s'imposer, ici à Brégnol, à Brégnol pardon, allez Moré qui attaque, on est derrière avec Valentin Madoua, s'accrocher, si on peut passer en tête du grimpeur c'est le top, allez Moré qui fait mal, Moré qui fait mal, qui fait très très mal même, calme toi, calme toi, voilà c'est bon, on a réussi à accrocher la roue, on va prendre les deux points en plus, on prend pas les deux points, mais c'est pas grave, allez c'est parti pour la descente, 9 km, 2 minutes d'avance pour les deux coureurs à l'avant, par rapport au peloton, oula oula ouf, les amis, les amis c'est fini, c'est fini, la Barane Mérida pourra fêter sa victoire, après la chute de Valentin Madoua, dans la descente, j'étais pas concentré, et voilà, du coup bah bien joué, bien joué à ma tège Mori, oh putain c'est pas vrai, j'étais pas concentré, j'étais pas concentré, t'as été technique en plus la descente, il avait pris un peu de temps sur moi au départ, est-ce que je vais réussir à rentrer, est-ce que je vais réussir à rentrer, ou ça va être la première victoire, de la saison de ma tège Mori, et on dirait bien que ça va l'être, on dirait bien que ça va l'être, il reste 5 km, derrière le peloton qui roule à fond, puis même si on rentre, on n'aura plus d'énergie, je suis un peu deg, je suis un peu deg, bon bah après, on va quand même faire une deuxième place, donc c'est pas si mauvais que ça, mais c'est quand même dommage, on avait une belle opportunité de victoire aujourd'hui, et bah du coup victoire, victoire de ma tège Mori, ici à Brignol, juste devant Valentin Madoua, on le voit célébrer au fond, à mon avis Madoua, il doit être un peu deg, on passe sur le démar pour faire le sprint, allez c'est parti, il est bien placé, je vais se remonter un petit peu, pas de maillot vert à l'horizon, bah en même temps c'est nous, je suis un peu con, le maillot vert c'est nous, je croyais que c'était Gros Nevegan, allez c'est parti, on lance le sprint, avec Arnaud démarre à 900 mètres, est-ce qu'on peut régler le peloton avec Arnaud, et on dirait qu'on va régler le peloton, attention au retour de Gros Nevegan et de Sam Bennett, et c'est Sam Bennett qui règle le peloton, si je dis pas de bêtises, au pire c'est pas grave, normalement le maillot vert est acquis, depuis bien longtemps, bon on a eu une étape spéciale, je suis un peu deg avec Madoua dans le final, bon c'est pas grave, et je réfléchissais à propos de ça, en fait c'est les capacités de descendeur de Moorich, les capacités de descendeur de Moorich, qui m'ont mis en difficulté, puisque si on regarde bien dans la descente au début, et bien en fait, il m'avait déjà mis quelques kilomètres, il m'avait déjà mis quelques mètres, il m'avait déjà mis quelques mètres, et puis Valentin Madoua du coup derrière, qui n'arrivait pas à suivre, et j'ai été obligé de prendre des risques, et ça m'a forcé donc à chuter dans la descente, et comme je le vois sur Planète Cyclisme, dans le Discord, voilà sa technique est peut-être dangereuse, mais il la gère parfaitement, déclaration de Brent Copeland, et bien voilà, Moorich le montre aujourd'hui, donc victoire, ici à Brignol, Moetage Moorich qui s'impose devant Madoua, et Gros Nevegan qui règle le peloton devant Bennett, et démarre, et voici le top 10 de l'étape, et donc tout le monde finit à 1.57, donc pas besoin de défiler le classement de l'étape, Madoua du coup qui est en tête devant Moorich, et Arbiti au classement de la combattivité de l'étape, du coup Ouran en tête au général, de l'ancroche-vaïque, Irwan Dennis, le meilleur grimpeur c'est Madoua, ça c'est pas mal, le meilleur sprinter c'est Demar, le meilleur jeune c'est Moorich, du coup évidemment qui prend la tête de ce classement, l'équipe c'est la groupame FDJ, et le combattif c'est Madoua, le combattif général c'est Madoua, on passe du coup à l'étape de montagne, avec l'arrivée au col de Turini, qui correspond à l'étape de la montagne de Lure dans le jeu, une étape globalement simple, mais le final sera très très compliqué, donc elle en est partie, évidemment aujourd'hui beaucoup de points montagne à aller chercher, donc on va envoyer Valentin Madoua dans l'échappée, on a 5.900 du sommet du col de Turini, si je vous reprends maintenant, c'est qu'il s'est rien passé tout simplement, voilà, on a eu une montée calme pour le moment, je suis avec Madoua du coup qui me protège, et Richard Barck est encore là, à l'avant il reste, donc il y avait 18 échappés, il ne reste plus que Thomas de Gendt, Domenico Podrevo, Odey King, Bardet, Dan Martin, donc quand même des très bons coureurs, mais bon 41 secondes d'avance sur le peloton, ça ne va pas le faire, allez attaque d'Emmanuel Bourman, non je me fais bloquer, je me fais bloquer, mais là il y a une attaque de favori, où est Madoua en plus, allez remonte Madoua s'il te plaît, pour venir m'aider, attaque du coup d'Emmanuel Bourman, à 5 km du sommet, suivi par Tom Dumoulin, allez Garen Thomas y va, mais qu'est-ce qu'il fout Madoua, qu'est-ce qu'il fout là, allez remonte, au lieu de rester comme un con, dans la roue de Jacob Fugelsang là, je suis obligé de rouler moi-même du coup, allez, 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 on y va, voilà, c'était long mais il est là, allez, c'est parti du coup, à l'assaut, à l'assaut des derniers coureurs, dès que Madoua craque, j'irai tout seul, allez, on reprend Guigui Martin, et annonce Aking, autant pour moi, mais putain, mais il est con, mais on est sur le mec le plus con de l'histoire, mais pourquoi il est resté dans la roue de Martin, pour, pour, allez, du coup, on va prendre la roue de Ouran, on va s'occuper avec ce qu'on a, mais revient protéger, il a, il a enlevé l'ordre, oh là là, il a enlevé l'ordre même, bon, je suis dépité, je suis dépité, allez, il est encore dans le groupe, est-ce qu'il peut nous protéger, pour ses derniers instants en vie, je l'espère, en tout cas, il aura fait une grosse étape, à part ça, il a pris quelques points aujourd'hui, donc c'est pas mal du tout, oh, Pozo Ivo, comme si la victoire de Moritz, bah attendez, mais c'est une blague, cette montée finale, c'est un sketch, cette montée finale, c'est un sketch, bon, on était pas loin de se faire bloquer par, il dévie la trajectoire, il dévie la trajectoire, pour bloquer son leader, c'est scandaleux, bon, allez, on s'asort pas trop mal, avec Fugol Sang, avec Pinot, pardon, au delà de ça, on est quand même devant des carapaces, des Yets, des Pinot, ah, c'est le bordel, c'est le bordel, cette montée finale, je suis perdu, en fait, la place de Pinot, c'est décalée de un rang, bah du coup, j'ai la place d'un autre coureur, c'est décalée de un rang, du coup, j'ai instinctivement dit Pinot, 2 km, on va revenir sur le groupe, on revient sur le groupe, après, niveau barbe bleue, c'est pas terrible, allez, on est revenu sur le groupe, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, maintenant, il va falloir s'accrocher, il reste 1,6 km, voilà, allez, on reprend là, c'était un peu le bordel, juste avant, on reprend là, 6 coureurs, Dumoulin, Ouran, Bourman, Thomas, Kroosch, Vike, et Pinot, bon, on manquerait plus qu'Ouran, remporte le général, après, j'aime bien Ouran, mais voilà, ce serait un peu, pas crédible, oula merde, oula, oula, super, je m'auto-condamne, avec mes propres erreurs, avec Garin Thomas qui est en tête, suivi par Kroosch, on arrive par tout Ouran, qui est juste ici aussi, Tom Dumoulin, Ouran qui prend la tête, Ouran qui prend la tête, Kroosch, qui est le meilleur au général, derrière Ouran, on rappelle, et on se fait un peu bloquer par Bourman, mais de toute façon, de toute façon là, on est complètement fatigué, donc les blocs, n'ont pas grand effet, sur nous, on va aller chercher une sixième place, probablement, puisque Bourman va nous reprendre du temps, et Ouran va s'imposer en patron, au sommet du col de Turini, à moins que Dumoulin le devance, et non, Dumoulin ne va pas le devancer, Dumoulin ne va pas le devancer, ça va donc être une victoire, de rigueur vers tout Ouran, au sommet du col de Turini, devant Tom Dumoulin, Garin Thomas, Emmanuel Bourman, Simon Kroosch-Weig, et Thibaut Pinot, qui fait une belle sixième place, voilà, l'objectif de la saison, c'est le Tour de France, on n'est pas si mauvais que ça, sur ce Paris-Nice, donc bon, écoutez, je suis assez content de mon étape, je suis assez content de mon étape, on va directement en résultat, pour voir où en sont les autres, mais par exemple, par rapport à des Carapaz, des Yates, on s'en sort pas mal du tout, victoire de Rigouard Touran, du coup devant Tom Dumoulin, Garin Thomas, Emmanuel Bourman, Steven Kroosch-Weig, Thibaut Pinot, Carapaz Valverde, Fugolzang, et Samuel Lett, qui vient compléter du coup, le top 10, voici pour les coureurs, à l'arrière, qui font tout de même, deux belles performances, avec Valentin Madoua, qui va chercher la 14ème position, et donc voilà, si vous cherchez un de vos leaders, qui est à la ramasse, il doit être par ici, et le combatif de l'étape, est donc Thomas de Ghent, et j'ai pas été voir le combatif de l'autre étape, dis donc, à mon avis, c'est, ouais c'était Madoua, ah si j'ai été voir, je crois que j'ai été voir, bon bref, en tout cas, Ouran conserve évidemment, sa tunique jaune, et devrait remporter, ce Paris-Nice, devant Tom Dumoulin, Guerlain Thomas, Kroeschweig, et puis non, on passe sur la 5ème marche du podium, bon ça joue à pas grand chose devant Bourgman, mais on est 5ème, du coup, Rechenbach, lui est 18ème, c'est pas si mal, et donc bah voilà, 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 pour le classement général, le maillot à poids, c'est Madoua, qui est en tête, et il devrait le remporter, même s'il y a pas mal de points à prendre, sur la dernière étape, donc attention, le maillot vert, pour Arnaud démarre, devant Grenoble Vegan et Gilbert, le maillot blanc pour Madoua, ça c'est cool aussi, le maillot blanc pour Madoua, l'équipe c'est la FDJ, le WNEO, c'est le combatif, c'est Madoua, donc va falloir le remmener dans l'échappée, il est 31ème, ça passe tranquille, je pense qu'avec Madoua, la combativité, le maillot à poids, plus le maillot blanc, ça a l'air d'être dans la poche, allez, Nice, Nice, dernière étape les amis, on est parti, et on se retrouve directement, pour le final de l'étape, on est dans le coldest les amis, à 17km de l'arrivée, il reste encore deux coureurs à l'avant, parmi les échappées matinales, Guillaume Martin, et Serge Pouels, malheureusement, ils n'iront pas au bout, ils sont juste devant nous, et en plus, Thibaut Pinot a soif de victoire, on n'a pas un énorme écart, par rapport à Ouran, on est à 1 minute 6, 1 minute 6, on ne reprend pas certes, mais par rapport aux autres coureurs, qui sont devant nous, il y a peut-être quelque chose à faire, donc elle en est parti, avec Thibaut Pinot, attaque de Thibaut Pinot, dans ce coldest, je pense qu'on peut même aller à fond, jusqu'au sommet, avec l'énergie qui nous reste, allez, derrière ça se suit, avec Calérande Rolardé, Samoniad, Tony Gallopin, Guillaume Martin qui tente de s'accrocher, de s'accrocher, et Boukou Molema, elle en a fait un bel écart, l'Hommeio Jaune qui est resté dans le peloton, à 39 secondes, est-ce que Rigor Tuouran va regretter, de ne pas nous avoir suivi plus tard, on verra bien, en tout cas pour l'instant il reste dans le peloton, il ne se précipite pas, Rechenbach qui s'accroche lui aussi, 18ème du général on le rappelle ce matin, allez on a Jets, Gallopin Valverde dans notre roue, clairement au sprint on est 4ème, mais ce n'est pas bien grave, du moment qu'on reprend du temps, des victoires à l'étape on aura le temps d'en avoir, avec Pinot, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, allez c'est parti on attaque, avec Thibaut Pinot, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on va passer le sommet, on va prendre les points certes, mais ça on s'en fiche un petit peu, allez on a 4 secondes d'avance, par rapport à Valverde, enfin au groupe de 4 derrière, avec donc Moëlle et Maca, réussi à faire la jonction, allez c'est parti, ça va remonter un petit peu, est-ce qu'on peut placer une petite offensive, 25 secondes par rapport au groupe, Maillot jaune derrière on le rappelle, Rechenbach qui se fait un peu piéger, Madou, oh merde, j'avais oublié Madoua, j'espère qu'il ne perd pas le maillot, le maillot à poids au moins, bon le maillot blanc là c'est clairement mort, mais j'espère que le maillot à poids il le garde au moins, en même temps j'ai tenté de l'envoyer dans les JAP, c'était prévisible, sur cette étape, allez, on a 8 secondes, maintenant ça va être descendant, jusqu'à l'arrivée avec quelques parties en repla, oh là là, déjà, ça gère mal déjà, j'imagine pas comment sera, plus tard, quand il y aura des, des pourcentages encore plus, encore plus rudes, et des virages encore plus rudes aussi, allez ils sont revenus quasiment dans la roue, c'est pas pour autant qu'on arrête l'effort, il ne fait pas très très fort, il ne fait pas partie de les favoris, on le voit d'ailleurs, il n'a pas la petite barre rouge, mais il est là, et attention au sprint, il a complètement sa carte à jouer, allez, Molema qui retourne à son tour, Dumoulin qui y va aussi apparemment, Dumoulin qui y va, qui sent sa place de, qui sent sa place de dauphin, de Rigoberto Ouran menacé, et lui Rigoberto Ouran ne bouge pas, et on fait un très bon coup, on fait un très très bon coup avec Thibaut Pinot aujourd'hui, allez on est sortis, on a relégué Yatsi Gallopin, à une dizaine de secondes, allez Yatsi qui peut sauver, son Paris-Nice, il est dixième du général, un Paris-Nice clairement raté, mais il peut le sauver, il peut sauver son Paris-Nice, en pourquoi pas, en allant pourquoi pas, chercher une victoire d'étape aujourd'hui, c'est parti, ça va redescendre, il reste 4 km, 4 km avant la ligne d'arrivée, à Nice, sur la promenade des Anglais, cette victoire va se jouer entre 5 hommes, Bocumolema, les rendront Valverde, Samo Nietz, Tony Gallopin, et Thibaut Pinot, ça va être compliqué, d'aller aller chercher avec Thibaut, mais bon, on va tout donner, on va se caler dans les roues, et puis on va attendre, si l'opportunité se dessine, allez c'est parti donc, Yates qui fait un peu d'effort, Yates qui fait peut-être trop d'effort, avant la ligne d'arrivée, il essaie d'anticiper Simon Nietz, est-ce que ça va payer, du moulin en tête virtuellement, du classement général, et ça va payer, ça va payer, ils vont se disputer la victoire, les deux à l'avant, est-ce que Simon Nietz va venir s'imposer, juste devant Bocumolema, et non c'est Molema, qui double Simon Nietz sur la ligne, et qui vient donc chercher la victoire, et nous avec Thibaut Pinot, on prend la 3ème place, plus des bonifications, écoutez je pense que j'ai quand même, sans être narcissique, en toute modestie, j'ai l'impression d'avoir quand même bien géré, allez le champion de Suisse, Sébastien Richenbach, on essaye de s'accrocher au groupe, du moins de pas perdre trop de temps, 27ème, écoutez Ouran, du coup, qui ne va pas remporter, ce Paris-Nice, parce que j'ai l'impression, qu'il va être destiné à Tom Dumoulin, on va bien voir, de toute façon, dans quelques instants, victoire donc de Bocumolema, qui vient chercher, sa première victoire de la saison, on ne l'a pas trop vu, pour l'instant sur Sparini, c'est sur la dernière étape, il se montre, et il vient donc chercher, cette victoire étape, devant Simoniette, et Thibaut Pinot, on fait une très belle 3ème place, donc je suis assez content, de la performance de Thibaut Pinot aujourd'hui, Galopin 5ème, Galopin 4ème, et Valverde 5ème, Carapace 6ème, avec Fugolsong, Hebrouman dans la roue, à 31 secondes, Dumoulin à 35, et Romain Hardy, qui règle le sprint du peloton, juste devant Warren Barguil, pour la 2ème place, à 51 secondes, et donc, je crois que Dumoulin conserve, son, je crois que Ouran conserve son maillot jaune, Maréchko Ordele, pour cette dernière étape, et c'est Guillaume Martin, le plus combatif, donc voilà, quelques points qui reviennent à la mentie, et du coup, et du coup, Ouran, oh, oh lolo, incroyable, incroyable, ce parrainiste se joue, pour 0 secondes, les amis, ça se joue donc, au centième près, et bah au centième près, c'est Rigoberto Ouran, du coup, qui s'impose, devant Tom Dumoulin, pour 0 secondes d'écart, impressionnant, impressionnant, du coup, Tom Dumoulin, qui échoue, à à peine 0 secondes, et regardez, si on regarde bien, sur le résultat de l'étape, je vais vous remettre, on voit qu'il était dans le groupe de Carapaz, et de Bourgman, et regardez, 31, 35 secondes, il a pris une toute petite cassure, il a pris une toute petite cassure, de 4 secondes, et cette cassure de 4 secondes, ça lui vaut, le maillot jaune, bah écoutez, je pense qu'il préfère perdre le maillot jaune, sur ce parrainiste, plutôt que sur un potentiel Tour de France, mais je pense qu'il y a quand même des regrets, du côté de la Sunweb, du coup, Thibaut Pinot, troisième, on passe sur le podium, et ça c'est très très cool, bah voilà, le parrainiste très serré, encore une fois, du coup, on passe sur le podium, à 19 secondes, je suis très content, on accroche un podium avec Thibaut Pinot, c'est une très belle perf, Garin Thomas, du coup, 4ème, et Steven Krooschweig, 5ème, et donc voilà, pour la suite du top 10, avec Samo Inietz, à la 10ème position, et Boku Mulema, qui reprend en ce place, mais qui a été cherché, 4 places, et qui passe à la 11ème place, donc limite du top 10, mais qui a été cherché, une belle victoire étape, donc ça compense, je vous passe le classement général, si vous cherchez quelqu'un, et donc voilà, pour ce classement général, le maillot à poids, et pour Valentin Madoua, c'est cool, on remport du coup, ce maillot à poids, avec Valentin, ça fait plaisir, un maillot, dans les caisses, de l'argent dans les caisses, ça fait toujours plaisir, le meilleur jeune, le meilleur sprinter, pardon, c'est Arnaud Demare, donc un autre maillot, on repart avec 2 maillots, un podium, c'est pas mal du tout, le maillot blanc, par contre, du coup, il va pour Tij Benot, devant Pavel Sivakov, et Matej Moric, l'équipe, c'est la groupe AMFDJ, devant la Stana, et la Team Ineos, CCC qui est dernière, et le combatif, c'est Valentin Madoua, donc on repart avec, combatif, sprinter, poids, plus un podium, et équipe, franchement, sans foot, quasi sans foot, avec une victoire étape, pour Démar, franchement, je suis très très content, de mon parrainis, donc voilà, Madoua, voilà pour le récapitulatif, de notre équipe, c'est quand même pas mal du tout, et voilà pour cet épisode, les amis, j'espère que vous l'avez apprécié, il a dû être très très long, et je m'en excuse, ou je m'en excuse pas, mais voilà, ça fait partie du truc, la prochaine fois, ce sera moins long, puisqu'on aura le Tireno Adriatico, plus le Milan San Remo, de course italienne, phare aussi, de la saison, avec le premier monument de la saison, et une grosse course quand même, le Tireno Adriatico, c'est pas n'importe quoi, on aura un beau plateau, tous les courants principaux, qui sont pas allés sur le parrainis, iront sur le Tireno, donc j'espère que vous serez présents, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, on se retrouve la prochaine fois, allez ciao !